Hey, salut à tous, j'ai mon t-shirt Star Wars, alors on va parler de Star Wars, forcément. Un an après le réveil de la force, on va parler du film Spins Off, Rock One, The Star Wars, enfin, plus mon avis. Oui, je me suis coupé, je suis entre temps, oui, oui, c'est pas le sujet, mais bref, allez. Alors déjà, avant que je vais lancer la critique, sachez qu'il y aura des petits moments de spoiler, donc des spoilers légers, donc ça va, c'est pas pour vous gâcher le film quand même. Donc, bah, c'est des spoils, enfin, quand je vous dirais qu'il y aura des spoils, bah vous pouvez partir de la vidéo, aller voir le film, et si vous en battez les couilles, et bah allons-y, voilà. Donc sachez que Disney, depuis un moment, voulait faire des films Spins Off, centrés sur l'univers étendu de Star Wars en film. Un petit peu, à la manière du Marvel Cinematic Universe, si vous voulez, voilà. Voilà, et c'est donc chose faite en 2015, dans la Star Wars Celebration à Alien, en Californie, que le premier d'entre eux a été officialisé, à savoir Rock One. Le casting et le scénario a été dévoilé, donc le scénario c'est comment les rebelles ont pu voler les plantes de l'Étoile de la Mort avant l'épisode 4, parce que oui, ce film se situe entre la revangicide et un nouvel espoir, et non pas la suite du Réveil de la Force, ce qui est totalement débile, mais bon, faut savoir se renseigner, quand même. Du coup, Disney a choisi comme réalisateur le britannique Garrett Edwards, qui a déjà fait un blockbuster auparavant, à savoir Godzilla. Je sais qu'il n'y en a peut-être pas qui l'ont aimé, mais moi je l'ai aimé, mais il a des défauts majeurs. Et auparavant, il a également fait un film indépendant, Monster, quand même rien que ça. Donc oui, il sait faire des scènes d'action et développer ses personnages, sauf peut-être dans Godzilla. Mais bon, il s'est amélioré depuis. Oui, heureusement. Alors, je vais quand même faire un tour sur les personnages et les acteurs. Alors, c'est parti. Notre héros principal est Jin Erso, joué par Fisty Jones. Alors, je sais qu'il y aura... Enfin, non, je sais. Ben oui, je sais qu'il y aura des petits cons de misogyne qui vont dire « Eh, mais voilà, encore des femmes principales, c'est nul, c'est chiant. » « Déjà, ta gueule ? » Ben oui, désolé, mais c'est comme ça. Ben, tout simplement parce qu'il faut peut-être arrêter de voir du sexisme et tout ça partout. Il faut juste rééquilibrer un petit peu les choses. C'est juste la deuxième héroïne principale dans Star Wars après Rey quand même. Sinon, le reste, c'est que des personnages masculins qu'on adore. Genre Dark Vador, Luke Skywalker, Han Solo, Yoda, Obi-Wan, Amiral Throne. Enfin, merde quoi. C'est juste arrêté. Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Donc, Jyn Erso, c'est un petit peu le personnage qu'on revoit. Ça veut dire le personnage qui fuit ses responsabilités, qui veut retrouver son père parce qu'il détient des choses importantes, qu'elle veut absolument détruire l'étoile de la mort et qu'elle doit se faire aider par les rebelles, même si elle trouve un petit peu leur technique un petit peu extrémiste, un petit peu. Voilà, mais qu'elle va quand même se battre contre l'Empire. C'est déjà une bonne chose. Et bon, c'est un personnage qui a du courage, oui, et qui va accomplir son objectif. Voilà. On ne cherche pas le personnage qui va trouver la rédemption ou quoi que ce soit. Non. Voilà, c'est juste l'héroïne qui veut juste retrouver son papa et botter le cul à l'Empire. Rien que ça, quoi. Bref. Ensuite, nous avons le capitaine Kassian Andor, joué par Diego Luna. Lui, c'est genre le héros basique. Voilà, c'est le rebelle qui a confiance en lui, qui sait diriger une équipe, qui est prévoyant, qui sait se battre, qui arrive à trouver l'amour, quand même. Voilà, donc, c'est... Oui, c'est un gars qui est prévoyant, qui est foutrement madasse, si on peut le dire. Bref, c'est un peu le héros basique, enfin, le héros basique qui va accompagner le héros principal vers sa mission. Voilà, qui est prêt à tout pour accomplir sa tâche. Voilà. Bref, on a aussi des grands acteurs, notamment Forrest Whitaker, qui joue de Saw Gerrera. Oui, les fans de The Clone Wars reconnaîtront Saw Gerrera. Et donc, dans ce film, Saw Gerrera est un chef de rebelle pelton extrémiste. Voilà. Je ne ferai pas de blague sur Daesh, quand même pas, on ne va pas déconner. Et qui sert également de mentor à Jin Erso, puisque c'est lui qui recueille Jin étant enfant. Donc, il a appris comment se battre. Bref, c'est celui qui donne l'espoir aux rebelles pour affronter l'Empire dans une mission suicidaire, quand même. Non, je ne continuerai pas non plus sur Suicide Squad. Merci. Enfin, voilà, quoi. Ensuite, notre antagoniste principal est le directeur Orson Krennic, joué par Ben Maddenson. Alors, bon, pour vous dire, Krennic, c'est vraiment le directeur qui veut le contrôle absolu sur l'arme, à savoir l'Etoile de la Mort, qui veut faire de l'Empire une armée glorieuse, qui n'hésite pas à trahir forcément ses sujets, ou surtout à Jin, vu qu'il ne fait croire qu'à son père qui sera bienvenu dans l'Empire et tout ça. Bref, c'est en gros un bâtard sadique, mais il se fera piquer son poste par un autre dirigeant de l'Empire que vous connaissez, mais je ne vous dirai pas de plus. Voilà, je pense savoir... Vous savez c'est qui, mais voilà, je ne le dirai pas. Voilà, spoiler, comme ça, mais bon. Bref. Voilà. On a également Galen Erso, le père de Jin Erso, joué par Mads Mikkelsen, quand même. C'est le père qui veut retrouver sa fille, qui veut la protéger, qui est donc l'ingénieur de l'Etoile de la Mort. Spoiler. Et il explique aussi pourquoi est-ce que l'Etoile de la Mort a un puits, vous savez, le fameux puits, le point faible un petit peu con, si on peut dire, de la station, mais au final c'était pour faciliter les rebelles. Il est sympa, hein, quand même. D'ailleurs, anecdote sur l'acteur, même s'il est Danois, bon, voilà, on l'écoute tout ça, il a un frère, c'est Lars Mikkelsen, alors lui, il n'est pas vraiment acteur, mais il a doublé l'amiral Floon en VO dans la série Star Wars Rebels. Voilà, comme on dit, les frères, suite le jour, leur aîné. Très de dingue, hein. Bref, voilà. Ensuite, on va suivre sur l'équipe des rebelles. On a donc le droïde K2-SO qui est joué, en image de synthèse, par Alan Tuning, qui a déjà joué d'autres personnages comme ça en personnage, oui, comme Andy Serkis, si vous voulez, auparavant, bref. C'est un droïde un petit peu anti-C3PO parce que c'est le droïde qui est badass, qui est courageux lui aussi, qui fait de l'humour, oui, c'est le personnage un peu comique religieux, si vous voulez, mais qui fait de l'humour sur cas, non, surtout. Ça, c'est toujours un prévoyant parce que, quoi, qu'en quoi, elle est un film de guerre, n'oublions pas, quand même. Eh ben, c'est mon personnage préféré dans ce film, putain, ouais. Non, sérieux, il fait des bonnes blagues, bien placées, de l'humour, enfin, correct. C'est pas de l'humour Made in Disney, non. C'est vraiment de l'humour qui est placé, c'est pas non plus de l'humour à la Marvel, non. C'est de l'humour qu'il fallait bien placer à un moment donné. Voilà, donc... Bon, après, sinon, c'est le droïde qui arrive à s'infiltrer dans l'Empire, tout ça, bon, bref, c'est un ancien droïde avant un période, s'il vous plaît, qui a été reprogrammé. Mais bon, bref, donc c'est un personnage aussi plutôt important. On a également Shiryu Imwe, joué par Ip Man ! Je voulais dire Donnie Yen. Voilà, Ip Man, quoi. Donc Ip Man version Star Wars, donc Shiryu Imwe, c'est le sage, oui, alors c'est le cliché, sage asiatique, qui sait se battre, même étant aveugle, quand même. Donc, c'est un moine, en fait, Jedi, entre guillemets, parce qu'il ressent la force en lui, quand même. Pour moi, la force sera toujours mystique, la preuve, même dans ce film, on renforce le côté mystique de la force. Oui, je m'en fous, les midi-cloriens n'existent pas pour moi, ok ? Voilà. La force est toujours mystique, je m'en fous, voilà. C'est s'assumer comme ça, bref. Donc voilà, on suit vraiment un combattant hors pair, aveugle, certes, mais vraiment, badass, quoi. Qui arrive à donner de la foi, quand même, au personnage, et qui est religieux, ouais, mais, voilà, c'est un moine, finalement, voilà. Son collègue, à savoir B.S. Maibus, joué par Yong Chang, quand même, qui est un mercenaire qui, lui, ne croit pas trop la force, mais en rèves, c'est un peu le gros balourd de l'équipe, le joueur le plus fort, enfin, celui qui badass, lui aussi, avec sa grosse arme, mais qui est aussi protecteur de Shiryu Imwei, qui forme un super duo, je trouve, qui sont un peu comme des frères, en fait, finalement. Donc voilà, B.S. Maibus, qui est lui aussi attachant, enfin, qui est un rebelle, voilà, c'est costaud, il ne faut pas l'emmerder, de toute façon, situe ses ennemis comme il veut. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a Body Rogue, joué par Riz Ahmed, ça se dit bien comme ça, ouais, qui est un ancien pilote impériel qui a déserté, quand même, parce qu'il n'aime pas l'Empire, après tout, c'est un petit peu le personnage un peu timide, qui n'aime pas trop se battre, mais qui va quand même le faire, parce qu'il est courageux, il fait ça pour la rébellion, quand même, c'est aussi l'intello du groupe, parce qu'il a des codes informatiques, il s'est branché des trucs, il s'est piloté, enfin, enfin voilà, il connaît des trucs que les rebelles ne savent pas, voilà, c'est pour ça qu'il est un personnage essentiel dans le film. Voilà. Du coup, on a une bonne poignée de rebelles, plutôt attachant, je le trouve. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, Dark Vador. Putain, je suis content de le revoir après 10 ans, 11 ans, enfin bref. Voilà. Donc, avec son douleur éternelle, James Earl Jones, quand même, alors par contre, je ne sais pas qui joue, Dark Vador, ce n'est plus David Ploz, parce qu'il est vieux quand même, il n'est pas mort, mais il est vieux quand même, le pauvre. Voilà. Et Vador, alors, spoiler, voilà, donc, dégagez la vidéo. Effectivement, il n'a pas beaucoup de scènes, forcément, attendez pas qu'il a beaucoup d'apparitions, non. Il voulait un petit peu la védée d'Akrennic, c'est sûr, mais il lui fait quand même un peu la morale, parce que lui, il n'est pas là pour rigoler ou quoi que ce soit. C'est forcément le Vador méchant, qui est là pour être tranglé, enfin, pas là être tranglé, enfin, s'ils tranglent ses sujets, s'ils lui font chier, quoi, mais qui est là pour régner l'Empire avec une poignée de fer, enfin, c'est vraiment le Dark Vador qu'on connaît, mais foutrement en classe, quand même. Et spoiler, je le redis quand même en cas où, si vous n'êtes pas parti, bon, vous êtes prévenus, il a une scène d'action à la fin. Voilà, il débote du rebelle à la fin. C'est vraiment la scène culte pour moi du film. Ouais, il n'y a pas à dire, wow, Vador, ouais. Par contre, vu que j'ai vu le film en VF, oui, oui, le film en VF aurait été mieux. Alors, la VF est potable au passage, ça va, mais aïe, la nouvelle VF de Vador. Dommage pour le regretté George Aminel, qui est, il y a quelques années, qui a fait Vador dans Pire Contre-Attaque, Retour du Jedi et la Revanjicite. Non, c'était un autre doubleur dans la nouvelle histoire. Mais bon, voilà. Donc ensuite, alors, du coup, le film. Alors, le film ne se concentre pas que sur l'étoile d'amour. Enfin, si. Mais disons que le film a aussi tout un autre symbolique. Déjà, c'est un film de guerre qu'on se concentre sur la guerre essentielle. Car il ne faut pas oublier que dans Star Wars, on suit principalement la famille Skywalker, les Jedi et tout ça. La guerre est plutôt secondaire, je trouve, j'ai trouvé. Donc, pourquoi pas un film sur un conflit qui fait rage entre l'alliance rebelle et l'Empire, justement. Un film de guerre où il y a des morts, des blessés, des trucs pas beaux. Voilà, et des combats. Alors oui, vous aurez des combats à volonté dans ce film, des combats spatials et des combats terrestres. Moi, pour ma part, c'est les combats spatials que j'ai vraiment kiffés. C'est ce que je kiffe, en fait, dans Star Wars, c'est les combats spatials, quoi, avec les vaisseaux qui sont toujours bien orchestrés au balai qui font qui pion pion comme ça. On y plonge dedans. Les combats terrestres sont bien aussi. Mais, ouais, il n'y a pas à dire. Ils sont bien aussi. Quand même. Voilà, il y a quand même une forme symbolique parce qu'après tout, les toits de la mort, bah, oui, c'est la bombe atomique qu'on ne veut pas recevoir dans la gueule. Donc, forcément, dénonciation de l'arme atomique des Américains et du monde entier. Il ne faut pas dire que la France est inclée dedans. C'est un plaisir à apprendre. Et que, c'est quand même grâce au plan des toits noirs qui va, la mort, quand même, qui va pousser Luke à devenir le Jedi qu'on connaît après tout. Là, on retrouve pas mal de symbolisme, notamment la religion qui est quand même plutôt impliquée cette fois-ci via, par exemple, des lieux de culte, notamment, par exemple, la planète Jedi, par exemple. Voilà. La guerre, la religion, tout ça. Enfin, dans un Star Wars qu'on retrouve. Donc, oui, j'ai vraiment aimé le film. J'étais complètement dedans même. Pour un premier spin-soft, c'est plutôt bien réussi, je trouve. Les scènes sont vraiment superbes, il n'y a pas à dire... J'avais oublié également la musique, oui, donc, composée par Michael Giacchino, qui était le compositeur principal de J.J. Rams. Oui, le mec a fait Star Wars 7. Voilà. Qui a fait de très belles musiques. Il a repris quelques notes de John Williams, quand même, mais il a fait plutôt de belles musiques, voilà, qui, je pense, pour mon gravé dans la tête. Ou pas, je sais pas. voilà. Bref. Bah, voilà, après, le film est plutôt bon, il semble. Après, les points négatifs que je pourrais reprocher, c'est qu'il y a des scènes qui vont rapides, je pense. Il y a pas mal de scènes qui vont assez vite. Alors, pour la fin, c'est plutôt justifié, parce que ça commence sur le début de l'épisode 4. Oui, bah, c'est pas bien. Voilà, vous allez prévenir, encore une fois. Mais aussi, il y a des scènes qui ont mal coupé. Il y a par exemple, une scène, par exemple, sur Jeddah, où il y a, c'est-on, entre les impériaux, les insurgés de Jeddah, K2SO, Jinerso et Kazin Andor, et à un moment, t'as un attesté, justement, qui arrive au combat, mais on sait pas ce qu'il devient l'attesté. On voit pas une scène où il se fait détruire ou quoi que ce soit, où il se met en état de nuit, enfin, à moins que j'ai dû cligner les yeux. Voilà, j'ai pas souvenir qu'il a été détruite ou quoi que ce soit. Voilà, donc je trouve qu'il y a certaines scènes qui ont été un petit peu mal coupées. Après, on parle du reshoot, parce que toutes les scènes de la Béa ne sont pas présentes. Il y en a qui se présentent, heureusement. Voilà. Mais Disney voulait le film plus sombre. Ah oui, Disney c'est pas Mickey, Donald et ton machin. Ben non. Voilà. Ils savent ce qu'ils font avec cet avance quand même. Heureusement. Voilà. Et puis, le film est une sorte de préquel puisque ça racontera sur les futurs événements de l'épisode 4. J'ai même envie de dire que c'est un meilleur préquel que la prélogie. Ouais, je suis comme ça, j'attaque la prélogie. Chacun s'en a dit. Voilà. Donc, après, il a bouclé-bouclé. Voilà, vers la fin, par exemple, qui franchement est superbe. La fin est vraiment bien bouclée sur ce coup-là. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film. J'espère qu'il aura un très bon box-office mérité. Quand même. Mérité, j'espère. Allez voir le film, je vous le conseille. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Bon, bref, c'est tout pour ma critique. Du coup, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. Dans les commentaires, si tu veux, tu peux aussi mettre ton avis sur le film. Alors, faites gaffe comme on spoil. Ce serait sympa pour ceux qui n'ont pas vu le film. Parce qu'il y a multiple de références de l'épisode 4. Donc, voilà. Si tu veux me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici. Voilà, ça serait super. Enfin, super. D'avoir autant de soutien. Oui. Également sur Twitter et sur Google+. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour. Voilà, c'était un bon film. Voilà, la conclusion, bon film. Bon ça, Star Wars. Je crois que c'est surtout un film qui va réconcilier les fans qui n'ont pas aimé Star Wars 7. Donc, allez-y, on retour sur la triche originale cette fois-ci. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Bon, bref, on se retrouve pour de prochain vidéo. Allez, que la force est avec vous, mes amis. Salut.